Et salut la commu, c'est Héri et on se retrouve pour une petite vidéo trick, une petite vidéo trick spéciale des fêtes, sans commentaire s'il vous plaît. Bon bref, c'est un trick qui se déroule sur la dernière mission d'Allo 2, et qui est un trick bien connu, mais qui est sans doute l'un des plus pratiques qu'il peut y avoir sur ce jeu, que ce soit pour les speedruns ou les L2K, mais bon pour les L2K il faudrait déjà que vous arriviez à la dernière mission, donc bonne chance, bonne chance c'est tout. Donc c'est un trick qui permet de multiplier des Johnson, il y en a beaucoup mais celui-là il est bien. Et donc il permet d'avoir 4 Johnson armés de fusils de sniper qui vont bolosser sévère Tartarus cette seule victime. Donc c'est un trick qui se déroule bien sur la mission Le Grand Voyage, on doit commencer la mission depuis le début, on n'a pas besoin d'utiliser de crâne particulier dans n'importe quelle difficulté, mais le plus intéressant c'est bien entendu le légendaire. On peut le réaliser de 1 à 4 joueurs, donc il n'est pas très compliqué à réaliser, mais il est assez procédurier, et après au niveau de la durée étant donné qu'il se passe du début jusqu'à la fin de la mission, on va compter 10 à 20 minutes selon moi, 10 à 20 minutes c'est vraiment... 10 minutes en fait si vous speedez vraiment, j'avais déjà fait la mission légendaire en faisant ce trick en 9 minutes je crois, mais bon on était bon et puis on maîtrisait, mais c'est vrai qu'en légendaire si vous galérez vraiment beaucoup, en fait c'est compliqué, si vous galérez à mort oui vous pouvez prendre une heure, mais en principe franchement en 20 minutes avec un tout petit peu d'entraînement il se fait large, voilà, cette intro est beaucoup trop longue. Bon, quoi qu'il en soit, donc on va commencer la mission... C'est mon petit pull, c'est mon petit pull, tu sais que tu me parles toi, tu sais que tu me parles. Alors, donc on commence la mission dès le début, on va prendre directement le véhicule là, le spectre, je ne me souviens plus. On va tuer l'élite, on va tuer l'élite parce que sinon il va vous le reprendre. Là à partir de ce moment on va poser le véhicule dans le coin là, putain c'est vous de ne pas s'en souvenir. On va le poser là parce qu'on va en avoir besoin après. Là le mieux c'est de piquer un ghost, ça va être beaucoup plus rapide que si vous y allez à pied. Et donc là on va se diriger jusqu'à la porte où il y a les apparitions et les élites, enfin les brutes et tout ça. Et donc là, petite astuce qui est toujours pratique, même si vous triquiez pas spécialement ou quoi. C'est de venir en fait proche de la porte pour faire spawn les ennemis. Et là vous vous barrez en arrière, vous barrez en arrière et vous allez revenir à peu près, voilà là on a un checkpoint, il faut continuer un petit peu. Voilà là où il commence à y avoir de l'ombre. Bon là je vais un peu loin pour être sûr que ça s'active. Donc là on revient en arrière, on revient dans le déroulement de la mission et normalement tous les ennemis en despawn. Ouais c'est à l'eau 2 quoi, c'est... Hein ? Donc là tous les ennemis en despawn c'est vraiment super pratique, ça fait gagner un temps de dingue. On va avancer dans la mission jusqu'à ce que vous sortiez au moment du Scarabble. Bon là on va faire le ménage bien évidemment. Et donc là on va avoir une autre petite astuce qui va vous permettre de gagner un temps de fou furieux. Et surtout de réaliser le truc parce que si vous le faites pas ça peut être emmerdant. Donc on active la cinématique et là vous allez revenir en arrière. Là vous allez revenir en arrière au niveau des couloirs. Et alors je crois qu'il faut aller jusqu'à un chargement ou un truc comme ça. Bon enfin voilà. Là vous avez un chargement juste avant de revoir, de rentrer dans la salle précédente. Vous revenez en arrière et là en principe ce qui s'est passé c'est que tous les ennemis jusqu'à la salle de contrôle ne vont pas apparaître. Enfin tous les ennemis excepté les deux appâts sur la plage et les deux benshys je crois. Mais vous gagnez un temps de malade quoi. Donc là vous prenez votre benshee et là vous êtes pépère quoi. Il y a normalement les véhicules sont là mais il n'y a pas forcément les covenants à l'intérieur. Donc là votre benshee vous allez chercher le spectre et vous allez... Oui c'est ça c'est le spectre. Et là vous allez vous diriger vers le bâtiment. Alors là n'accélérez pas trop et piquez du nez parce que vous pouvez vite mourir de chute. Donc si vous accélérez pas, que vous vous laissez tomber et que vous piquez du nez vous n'allez pas mourir de chute. Et on va dire que si vous mourrez vous devez vous retaper tout en benshee. Voilà. Apparition qui apparaît à l'envers avec la brute qui est virée à chaque fois. C'est là qu'on voit quand même qu'à l'eau 2 il a vraiment été fait à l'arrache. Donc là bon, petite tristesse on va repartir sur les anciens graphismes mais c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc là on se barre dans l'eau. Oui bon. En fait avec le spectre vous n'avez pas les zones là. Les hors zones ils comptent pas. Là on va se diriger, il y a un petit polygone où on peut facilement monter sur la paroi. Et donc là il faut simplement suivre le cheminement que je prends. Et vous allez monter le long de la montagne. Le long de la montagne. Jusqu'à pouvoir monter sur le bâtiment. Donc il faut aussi savoir que je crois que c'est dans le coin qu'il y a une poupée je crois. Ou un truc comme ça qu'il faut justement pour un succès sur la MCC. Voilà donc là si vous réalisez le trick suivez le même chemin que moi parce que c'est le plus rapide et le plus safe. Et alors c'est là que ça commence à être un petit peu tricky on va dire. Pour rester dans le thème. Là on va se laisser glisser et donc là on va viser le petit angle là. Et là il faut monter. Alors là il faut un petit peu jouer au niveau du nez de l'appareil. De l'accélération. Pour pouvoir monter bien comme il faut. Et donc là on va devoir accélérer d'un coup pour être projeté et monter sur la rambarde. Voilà donc là vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Mais il ne faut pas être trop long. Puisque sinon en fait si le scarabe arrive et pète la porte. Bah c'est foutu après. Donc là bon on se laisse tomber comme je le fais. Et là on accélère et on va se mettre juste à cet endroit au niveau de la lampe. Et on va attendre le scarabe. Donc comme je vous le dis c'est très important en fait d'arriver vite. Parce que si le scarabe pète la porte. Et c'est à ce moment là qu'il faut réaliser le trick. Donc s'il casse la porte. Et que vous arrivez trop tard bah c'est mort. Donc ça nécessite un petit peu d'entraînement quand même. Pour bien faire toutes ces actions bien. Parce que c'est pas forcément le plus évident. Mais franchement c'est pas compliqué du tout. C'est à la portée de tout le monde. Donc vous voyez que le scarabe arrive super vite. Parce qu'en fait il a pas eu de covenant à tuer sur le chemin. Et si vous tuez pas les covenant il reste bloqué. Il n'avance pas. Donc là le mieux c'est de regarder le scarabe. Parce que pour une raison obscure si vous ne le regardez pas. Il va tirer plus de fois. Et alors là c'est là que ça se complique un peu. Vous allez vous mettre sur la loupiote. Et vous allez attendre. A l'instant où le titre va apparaître. Il faut absolument descendre. Et se coller au spectre. Il va glisser naturellement. Et vous poussez. Voilà donc le titre apparaît. Je descends. Je me colle. Et donc là il glisse. Et en glissant il me pousse un petit peu. Et là vous allez vous laisser tomber en même temps. Ceux de la foi. Et là bam. Vous arrivez normalement au moment de la cinématique directe. Mais en plus de ça vous avez le spectre avec vous. Et là ce spectre. C'est que du bonheur en fait. Puisque là vous n'avez qu'à le prendre. Et en fait Johnson va naturellement monter avec vous. Donc petit conseil. Tuez les élites. Sinon il monte dans le spectre avec vous. Et du coup ils empêchent la multiplication de Johnson. C'est ridicule. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc le mieux c'est de tuer les élites. Et une fois que vous les avez tués. Vous attendez. Et en fait Johnson va réapparaître. Puisque quand il est dans le véhicule. Et bien il n'est pas considéré comme... Il est considéré comme des spawns. Donc quand il despawn Johnson il réapparaît. Et donc voilà. Donc là il réapparaît. Evidemment il remonte dans le spectre. Ne me demandez pas c'est comme ça. Et donc là il va le faire une troisième fois. Donc après. Des fois il est un peu capricieux. Il prend un peu de temps. Mais bon en principe ça marche toujours. Donc voilà. Donc ne bougez pas trop. Parce que sinon même lui il fait des roulettes. Ce n'est pas permis. Et donc là une fois que vous avez trois Johnson. Un truc qui est pas mal. C'est d'aller au contact. Et là de... De détruire le spectre. Ne serait-ce que de lancer une grenade. Enfin de manière à ce que le spectre soit retourné ou détruit. Puisque les Johnson vont vouloir remonter dans le spectre sinon. Et si vous les sortez. Vous gagnez un Johnson sniper. Alors que sinon il était à la tourale. Il y a un quatrième Johnson qui a pop entre temps. Et alors là ça a fait du slip quoi. Là c'est absolument n'importe quoi pour lui quoi. Et donc en principe Tartarus il ne fait pas long feu. Donc voilà. Un truc d'anthologie. Ni plus ni moins. Moi celui-là je l'aime beaucoup. Et... C'est vraiment fait défoncer quoi. Ça détruit mais complètement le mythe ce truc. Mais il est super pratique. Il est super drôle à faire. Et puis c'est... Il est intéressant je trouve. Les étapes à faire pour le réaliser sont intéressantes. Donc voilà. Sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bien entendu. Vive à l'eau ! Sous-titrage Société Radio-Canada